Le palmier est une plante oléagineuse dont l'huile permet de fabriquer beaucoup de produits. Les produits cosmétiques, produits alimentaires, produits pharmaceutiques. Aujourd'hui même, on parle de biocarburant avec le palmier. Pour ce faire, pour que le palmier arrive à donner tout ce que nous avons cité, il faudrait cultiver le palmier. Pour commencer la culture du palmier, on va procéder d'abord par ce qu'on appelle la pépinière. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment mettre en place une pépinière de palmier à huile. Pour mettre en place une pépinière de palmier, il va nous falloir un certain nombre de choses qui seront nécessaires pour pouvoir faire notre pépinière de palmier à huile. Dans un premier temps, il faut un site. Un site qui sera capable d'accueillir notre pépinière. Mais le site doit remplir certaines conditions. C'est-à-dire que le site doit pouvoir être plat, très plat, et surtout avoir une légère ponte qui va permettre de drainer facilement l'eau. Ensuite, le site doit être à proximité d'un point d'eau qui va nous permettre d'arroser ou d'irriguer notre champ. Une fois on a détecté le site, une fois on a notre site qui va abriter notre pépinière, maintenant il va falloir maintenant travailler. Je vais dire faire le travail d'abord de ce site-là. C'est-à-dire que dégager tout le nécessaire, défrichage, je pense que ce sont des choses déjà qu'on doit savoir. Défricher, s'il y a des souches, des déracinées, en tout cas rendre le site vraiment approprié pour déposer tout le nécessaire, tout le matériel de travail. Maintenant qu'on est rassuré que notre site est prêt pour pouvoir accueillir notre pépinière en tant que tel, nous allons maintenant chercher tout ce qui est nécessaire maintenant pour notre pépinière. La pépinière, il faut forcément du terreau. Le terreau, c'est une terre qui est appropriée, qui est vraiment équilibrée en termes de matière organique, qui est capable d'alimenter et donner tous les produits chimiques nécessaires à la plante pour ce développement, ou bien tous les éléments nutritifs nécessaires à la plante pour ce développement. Le terreau peut être trouvé dans notre forêt. La forêt, quand on a fini nettoyée, c'est le dernier cas de forêt, quand on a fini nettoyée, on peut trouver le terreau parce que la matière organique de la forêt qui descendait au fur et à mesure va constituer une terre noire superficielle qui est vraiment une matière, un terreau très, très, très équilibrée et puis très riche. Alors on peut utiliser cela pour faire notre travail. Mais en dehors de cela, on peut en acheter tout comme on peut trouver aussi dans les dépotoirs, dans les poubelles, si on est dans un village. Nous allons remplir maintenant des sachets que nous avons achetés au préalable. Un des sachets que nous avons acheté. Je vous rappelle que le sachet que nous utilisons ici, nous coûte pratiquement environ 2500 francs, les 100 sachets qui sont à l'intérieur. Donc nous avons au préalable acheté ces sachets-là dans les magasins où on peut les trouver partout. On les achète maintenant et on les remplit. Maintenant, on arrive maintenant dans le cas palpable maintenant de tout ce que je viens de raconter. Voici maintenant le départ de notre pépinière à venir. Donc ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le terreau que je vous ai démontré tout à l'heure. C'est le terreau qu'on a récupéré dans les dépotoirs ici que nous avons pris pour remplir dans ces sachets-là. Les sachets de couleur noire, oui, de préférence, parce que ça va empêcher tout ce qu'on appelle la formation d'algues. Et aussi, ces sachets-là aussi, avec cette couleur noire, on va sentir un changement d'environnement de la racine. Parce que les racines ont besoin de l'obscurité pour leur développement. Donc ici, une fois qu'on a rempli le sachet maintenant, il va nous falloir aller maintenant, surtout le côté le plus important, le côté le plus important, c'est les graines germées. Et ça, je souligne, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je souligne pour toute personne, les graines germées comptent beaucoup pour la mise en place d'un champ de palmier. Parce que, si vous êtes parti avec les mauvais graines germées, vous avez déjà échoué d'office. C'est fini pour vous. Parce que le point de départ, c'est d'abord les graines germées de qualité. C'est pourquoi dans chaque pays, il y a quand même une institution spécialisée qui fabrique ces graines germées-là. C'est soit semi-étatique, soit étatique, mais qui est vraiment chargée de cela. Ici, en Côte d'Ivoire, chez nous ici, c'est la Sénéra. Pourquoi j'insiste sur les graines germées ? Parce que le palmier est une culture qui, au moins, va te faire entre 25 à 30 ans. Si tu as raté le matériel végétal, dis-toi que tu as raté ton projet. Et c'est pourquoi il est important de prendre soin de cela. Il faut que les graines germées viennent d'une institution spécialisée qui va te donner des graines germées de qualité. Maintenant qu'on a des graines germées de qualité et qu'on a rempli nos sachets, je rappelle que le terreau est récupéré souvent dans les dépotoirs. Et il faut d'abord, comme je l'ai dit, tamiser ce terreau bien propre et dégager tout ce qui est plastique et tout ce qui est étranger et tout ce qui n'est pas approprié pour le développement de notre pépinière. Donc il faut d'abord, au préalable, dégager tout ce qui n'est pas approprié. Et ensuite, après venir dégager tout ce qui n'est pas approprié, il faut maintenant, passer maintenant à la désinfection. La désinfection consiste à pouvoir mettre, à utiliser des produits, par exemple, qui sont les insecticides. Les insecticides qui vont neutraliser tout ce qui est comme excès nuisible au développement de notre plante. Et aussi les produits fongiques qui vont aussi éliminer tout ce qui est parasites fongiques, c'est-à-dire que tout ce qui est maladies qu'on appelle maladies cryptogamiques qui peuvent venir, ils vont éliminer tous ces parasites-là. Ce sont les parasites invisibles souvent, ce sont les champignons qui se développent, qu'il faut éliminer, comme le cercosporio, et puis les plasmes qui sont souvent fréquents dans notre pépinière. Il faut éliminer ces parasites-là avant la mise en place, avant le piquage réellement. Donc pourquoi il faut passer maintenant à la désinfection avant toute chose. Maintenant qu'on a désinfecté notre terreau, on va procéder maintenant à ce qu'on appelle le repiquage. Le repiquage consiste maintenant à mettre la graine germée, la graine germée qu'on a préalablement achetée dans une institution spécialisée de chaque pays, c'est la Sénéra, et où nous trouvons nos graines germées. Mais ce n'est pas pour les autres pays, mais je pense que dans chaque pays, il y a une institution bien spécialisée qui fournit ces gens de graines. Voilà. Donc ici, voici ce que j'appelle le repiquage. Le repiquage consiste maintenant à mettre la graine germée dans le trou, dans le sachet, et on ferme légèrement. Voici les graines qui sont à l'intérieur, qui sortent du germain. Voyez-vous, c'est ça que vous voyez là. Donc, on a mis ça dedans et ça se développe tout doucement. Avant et après le repiquage, il faut préalablement d'abord, comment on appelle, arroser des sachets. Il faut bien les arroser préalablement avant le repiquage. Maintenant, après le repiquage aussi également, il va falloir maintenant procéder à un arrosage pour permettre à ce que la plante puisse se fixer et vraiment la terre puisse vraiment couler à la graine ou à la racine pour les alimenter correctement. Voici comment se présente la graine germée. Ici, c'est la plantule. En haut, c'est la plantule. Et en bas, ce sont les radicules. En haut, c'est la plantule et en bas, ce sont les radicules. Lorsqu'on veut le repiquer, on fait un trou comme ça. On fait un trou et on dépose là où je trouve la radicule et on le pose dedans et on ferme précieusement. La manipulation de la graine germée est vraiment délicate. On ne manipule ça pas n'importe comment parce que c'est très fragile et ça aide à se casser. Si tu n'es pas bien manipulé, ça aide à se casser. Donc la manipulation compte beaucoup pour ne pas perdre beaucoup de tes graines germées. En faisant, il faut faire très attention à la manipulation parce que ça accorde beaucoup. Donc, il faut bien manipuler. C'est-à-dire que pour éviter de faire beaucoup de violence, il faut le faire avec délicatesse, il faut le faire avec beaucoup de soins pour éviter de perdre tes graines germées. Ici, nous sommes déjà à environ 3 mois après le repiquage. Pour rappel, je veux dire que la pépinière peut facilement faire entre 7 à 8 mois avant d'entrer en plantation. Et puisque, en réalité, chaque mois, il y a une feuille qui sort, on peut facilement détecter l'âge de la pépinière en fonction du nombre de feuilles qui sont sur la plante. Voilà. Donc, en réalité, voici déjà un pépinière qui fait environ entre 3 mois et demi. Voilà, 3 mois, 3 mois et demi déjà. C'est ça et là. Je rappelle que tout le monde peut faire sa pépinière. Mais attention de savoir faire la pépinière. Oui, attention d'utiliser les meilleures techniques pour faire la pépinière. Comme je l'ai dit, tout part de la pépinière. Une plante qui évolue bien en plantation a reçu tout le traitement adéquat, tout le traitement nécessaire depuis la pépinière. Et c'est pourquoi il est important de bien réaliser la pépinière et de mettre tout le nécessaire à cette pépinière-là avant de la transplanter. C'est très important de le savoir, de le souligner. Quels sont les différents produits que nous pouvons utiliser pour pouvoir tracer nos pépinières ? Je rappelle qu'il faut toujours utiliser les intoxicides homologués dans chaque pays. Bien sûr, il dit bien les intoxicides homologués dans chaque pays et les fongicides homologués dans votre pays. Voilà. Donc, c'est très important de le savoir. Mais ici, je n'ai pas cité de produit, mais tout ce qui est comme fongique est nécessaire. Je pense que dans chaque pays aussi, au moins, vous pouvez demander conseil à n'importe quel technicien qui va se situer dans ce milieu de vous conseiller un produit nécessaire pour ne pas vous conseiller un produit. Je préfère ne pas vous conseiller un produit. Sinon, tout ce qui est à base d'insecticides et fongiques, vous pouvez l'utiliser pour traiter votre pépinière. Alors, c'est le même dongo. Voilà, le technicien agricole qui s'est spécialisé dans le maraîcher. Mais, tenez-vous bien, je ne suis pas qu'un maraîcher, je suis un technicien agricole. Attelement, je travaille dans une structure de palmier à huile. Alors, j'ai décidé de faire des vidéos sur le palmier, disons, pour vous montrer un peu les différentes phases de la mise en place d'un champ de palmier. Et je pense que si vous suivez cette vidéo, vous allez trouver tout le nécessaire pour pouvoir mettre en place votre champ de palmier. Il a commencé depuis la base, les pépinets que nous, nous faisons, ça c'est à titre privé, ce n'est pas pour mon employeur. Alors, donc, ça a titre privé, nous allons vous montrer comment on peut faire tout cela et ensuite, ça va vous permettre de réaliser votre champ facilement. Voilà, donc, je vous invite alors à visiter les autres vidéos que j'ai pu mettre en place. Ce sont les vidéos qui vont vous montrer les astuces que j'utilise, ce sont les choses que j'utilise que je vous présente. Voilà, je pense que ça va beaucoup vous aider. Voici un cas palpable avec la pépinière, par exemple. Vous-même, vous pouvez faire vos pépinières si vous voulez faire 10 hectares et c'est ce que j'ai dit, il faut se rassurer simplement que ce que vous êtes en train de faire, disons, les plans viennent d'une maison vraiment, d'une structure vraiment spécialisée, sérieuse pour vous donner de meilleurs plans. Je pense que tout part de là. En dehors de cela, maintenant, à vous maintenant de gérer ça comme vous voulez. Elle dit qu'elle va envoyer le produit nécessaire. Mais si ce n'est pas un champ qui est de grande taille, vous pouvez avoir les moyens pour pouvoir mettre en place tout le nécessaire en place pour donner le maximum possible de rendement à ta plante, il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà, si ce n'est pas à titre commercial et que c'est juste pour ta plantation, je pense que tu peux avoir tous les moyens nécessaires pour faire une belle pépinière. Voilà, donc je pense que ça va beaucoup vous servir pour vous qui voulez faire des pépinières. Peut-être que souvent, vous n'avez pas de possibilité d'avoir... On fait des pépinières sur le fesson parce que c'est l'accès est un peu difficile. Bon, si on a la difficulté d'avoir accès peut-être aux plantes, à la pépinière déjà pour préparer, à la bienfaites. En général, ici, ce sont des industries qui donnent, ce sont des sociétés agricoles qui fournissent ces pépinières-là. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir, vous pouvez même faire vos pépinières, je pense que ça vous sera très rentable. Merci et je vous invite à visiter ce site et à vous abonner. A bientôt pour une autre vidéo. Merci.